Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie, une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le musée national, l'académie des beaux-arts, les changeurs de mété, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carréfour d'actualité culturelle dans notre ville-province de Kinshasa. Pour parler de ce concours Création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, monsieur Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe, au lieu de prestige et de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait ? La Création numérique, d'abord en tant que discipline a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines hypothèques culturelles. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts ? Ça peut répondre à une thématique par exemple. Que vous avez, vous avez l'impression de place ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer ? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique. Ok, d'accord. La création numérique c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Et bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la A de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours. Le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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